On a aujourd'hui suffisamment d'éléments de preuves pour attester que la conscience survit à la mort du corps et qu'elle est en tout cas indépendante pour une bonne part de l'activité de notre cerveau, qui consistait à employer des voyants, des voyants psychiques, et à leur demander d'aller faire de l'espionnage extrasensoriel. Et si les Américains ont fait ça, si les services d'enseignement ont fait ça, ce n'est pas parce que tout d'un coup il y avait au sein de leur service des gens qui étaient passionnés de spiritualité, c'est parce que ça marche. Je me suis moi-même formé à cette technique du mode viewing, et en seulement quelques jours de formation, je suis capable objectivement d'aller découvrir un lieu cible qui m'a été donné de façon tout à fait codée. Chaque être humain, vous, moi, tous les gens qui nous regardent ont cette capacité. Je suis passé de l'autre côté, j'ai vécu des expériences d'honneur éminente à plusieurs reprises, en les induisant moi-même avec ces techniques et en ayant la capacité d'en ramener de l'information en fait. Le vrai réel c'est là, le vrai réel c'est quand je suis hors de mon corps, quand je vois mon corps en bas et que d'un coup je perçois des choses comme je ne les ai jamais perçues. Et tout d'un coup, cette peur de disparaître, cette peur de s'effacer, cette peur du néant disparaissait complètement. Donc oui, bien sûr que la société va changer radicalement quand on va changer de paradigme. 50% des gens en deuil ont des expériences de contact spontané avec des défunts. C'est ce que j'ai vu dans mes expériences en passant de l'autre côté du voile. C'est ce que rapportent toutes les traditions spirituelles qui parlent de ce monde spirituel au-delà de notre matérialité. C'est... la vie est belle. Qui êtes-vous ? Alors bonjour, je suis Stéphane Alix, j'ai 55 ans, je suis journaliste depuis l'âge de 19 ans, âge à laquelle je suis parti en Afghanistan rejoindre des Moudjahidines qui, à l'époque, luttaient contre l'invasion soviétique parce que je voulais être reporter de guerre. C'était vraiment mon objectif d'adolescent. Et j'ai exercé ce métier en autodidacte de l'âge de 19 ans à l'âge de 32 ans, en parcourant notamment beaucoup de terrains de conflit, essentiellement en Asie. Et puis en avril 2001, pendant une mission que je dirigeais en Afghanistan, un de mes frères est décédé dans un accident de voiture. Et ça a marqué évidemment un tournant important dans la vie de notre famille et dans ma vie personnelle et professionnelle. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai voulu enquêter en fait sur la question de la mort, la question de l'après-mort, la question de la conscience, avec les outils du journaliste que j'avais, pas en tant que croyant, pas en tant que chercheur philosophique, ni en tant que... dans une quête spirituelle, mais vraiment dans une quête très objective, très journalistique. Et donc depuis 2001, depuis ce moment-là, j'ai écrit plusieurs livres sur la question et j'ai vraiment mené une enquête sur les différents aspects de la conscience qui m'amène à la conclusion que notre conscience n'est pas réductible à l'activité de notre cerveau, que c'est une affirmation qui peut être défendue scientifiquement et ce qui ouvre un champ extraordinaire de questionnement et d'exploration. Comment cette affirmation peut-elle être défendue scientifiquement ? Il y a une infinité d'arguments. En fait, la science, contrairement à ce que l'on projette sur elle, n'est pas un espace qui tout d'un coup, par un coup de baguette magique, apporterait une preuve définitive de tel ou tel phénomène. Les preuves définitives, on les a en mathématiques, mais dans les autres disciplines comme les neurosciences, l'astrophysique ou autres, on n'est pas dans ce champ de la preuve formelle. On est dans un questionnement, une enquête, la formulation d'hypothèses, des hypothèses qui sont vérifiées ou invalidées par l'expérimentation. Et donc dans le champ de la conscience, dans le champ de cette relation que l'on observe entre cerveau et conscience et dont on suppose que, comme on observe cette corrélation, « Le cerveau fabrique la conscience », on peut modéliser, on peut faire un certain nombre d'expériences et puis surtout s'intéresser à plein de phénomènes de conscience qui challengent cette idée que notre cerveau fabrique la conscience. En fait, ce que l'on observe de façon objective, c'est des corrélations. C'est-à-dire qu'en fonction des états de conscience que l'on a, le sommeil, le rêve, l'état de veille, des états de conscience modifiés, on observe systématiquement des changements d'activité cérébrale. Donc il y a un lien évident et indiscutable entre nos états de conscience et nos activités cérébrales. Mais l'hypothèse qui est devenue une espèce de certitude intaccable dans notre société, c'est de dire que quand on observe ces corrélations, il y a forcément un lien de cause à effet. Donc le cerveau fabrique la conscience. Sauf que ça, ce n'est pas démontré, ce n'est pas prouvé, et ça fait même l'objet aujourd'hui de plus en plus de contestations, même de la part des neuroscientifiques et de certains des plus grands neuroscientifiques du monde. Parce qu'on ne peut pas expliquer ça. On ne peut pas expliquer comment notre conscience, c'est-à-dire notre expérience intérieure, notre sentiment d'être nous-mêmes, nos émotions, notre relation subjective au monde, on ne peut pas expliquer comment ça jaillit par un espèce de miracle bizarre de l'activité d'un cerveau qui pèse 1,4 kg, alors qui certes montre des milliards d'échanges à chaque minute, mais qui ne prouve pas de facto que cette conscience émerge de cette activité cérébrale. Donc moi je me suis intéressé, et d'autres chercheurs, beaucoup s'intéressent aussi à toutes ces expériences où les personnes disent avoir des états de conscience qui manifestement sont en inadéquation avec ce modèle. Si notre cerveau fabrique notre conscience, il faut que notre cerveau fonctionne de façon optimum, comme il fonctionne maintenant alors qu'on est en train de parler, pour avoir un état de conscience. Et a priori, quand notre cerveau fonctionne moins bien, voire pas du tout, on ne peut pas avoir d'état de conscience, on ne peut pas avoir de perception, on ne peut pas avoir de mémorisation, etc. Et ça s'est remis en question, notamment par un phénomène qui est connu aujourd'hui, qui s'appelle les expériences de mort imminente, qu'on observe depuis une cinquantaine d'années, et qu'on étudie de façon approfondie, et qui concerne des millions de personnes depuis 50 ans, et qui démontre que ces très très grands nombres de personnes ont non seulement des états de conscience, mais des capacités de percevoir, des capacités même de percevoir de façon beaucoup plus réelle que nous percevons en ce moment, alors que leur cerveau est en grande souffrance, voire en cessation d'activité. Je prends simplement l'exemple de l'arrêt cardiaque. Aujourd'hui, et depuis une cinquantaine d'années, on arrive à ramener des gens d'arrêt cardiaque, parce qu'on a développé des techniques de réanimation efficaces. Il y a plus de 50 ans, n'importe quel arrêt cardiaque conduisait à une mort définitive et irréversible. Aujourd'hui, avec toutes ces techniques de réanimation qu'on a vues dans la série Urgence, ou dans toutes les séries qui se passaient à l'hôpital, on réussit à ramener des gens, à rétablir leur fonction cérébrale, mais ce que l'on sait, c'est que pendant un arrêt cardiaque, au bout de 10 à 20 secondes, suivant les circonstances de l'arrêt, le cerveau stoppe d'être irrigué. La pression sanguine tombe à zéro, et il n'y a plus d'irrigation, il n'y a plus d'apport oxygéné ni glucosé dans le cerveau, donc le cerveau est en pause. Il n'est pas mort, cérébralement, parce que les cellules sont encore vivantes, mais elles sont en pause, elles sont en stand-by, elles n'ont a priori plus d'activité. Et sur les études qui ont été faites, on découvre qu'entre 12 et 20% des gens qui ont un arrêt cardiaque et qu'on ramène, quand on les questionne, 12 à 20% d'entre eux disent qu'ils ont été très conscients, qu'ils ont été même extrêmement conscients, beaucoup plus qu'on ne l'est là maintenant, qu'ils ont été capables de percevoir leur environnement, en disant souvent d'ailleurs avoir été au plafond, par exemple de la salle d'opération dans laquelle ils ont un arrêt cardiaque, ou sur l'accident de voiture où ils ont été impliqués, ils observent la scène du dessus. Et quand on vérifie, et c'est là où moi j'interviens en tant que journaliste, quand on vérifie ces témoignages, quand on rencontre les témoins et les équipes soignantes impliquées, on s'aperçoit que les détails qu'ils rapportent, parfois sont extrêmement précis et ne pourraient pas s'expliquer par des coïncidences ou par une sorte de rêve éveillé. Si par exemple, là je vous dis de me décrire un bloc opératoire, vous n'allez pas le voir, donc vous allez me décrire de mémoire une scène un peu générale et vague. En revanche, quand vous interrogez un témoin qui a un arrêt cardiaque et qui a eu une expérience de mort imminente, et qu'il est capable de vous décrire des petits détails, des petites procédures qui étaient complètement inattendues, le t-shirt d'un chirurgien qui ne l'a pas vu parce que quand il était entré dans le bloc, il était déjà endormi, voilà, tous ces petits détails confirment et valident l'idée que ces personnes ont été conscientes, ont perçu leur environnement, ont été capables de le mémoriser, et ça ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible avec le modèle en vigueur aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà un premier élément extrêmement fort. Et puis quand on va étudier d'autres expériences de conscience, comme je l'ai fait tout au long de ces années, et ce que je rassemble dans mon livre La Mère n'existe pas, on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres expériences, plein d'anomalies, plein de phénomènes qui demeurent complètement inexpliqués selon le modèle en vigueur. Alors notre position dans notre société de façon un petit peu rapide, c'est de dire, bon, c'est des rêves, on comprendra plus tard, ce n'est pas bien grave. Et la majorité d'entre nous faisons ça, et moi le premier, avant que mon frère meure, et avant que je commence à m'intéresser à ces sujets. Sauf que quand on enquête vraiment, quand on fait un travail de se dire, en se disant, bon, peut-être que mes certitudes, elles sont un peu fragiles, peut-être qu'il faudrait que j'examine les données et les faits, et que j'aille interroger les témoins sans idées préconçues. Là, on s'aperçoit que ces expériences sont réelles, que la conscience, enfin une part de notre conscience est véritablement capable de perceptions qui sont impossibles si elles étaient produites, si cette expérience était produite par le cerveau, et tous ces champs examinés les uns après les autres apportent pas une preuve mathématique, mais apportent des éléments de preuve qui, accumulés les uns avec les autres, interdisent de se dire que tout ça n'est que fadaise, tout ça n'existe pas, et ça conduit aujourd'hui, et c'est ce dont je fais part dans mon livre, une partie des scientifiques qui investiguent et qui travaillent sur ces phénomènes à dire qu'on a aujourd'hui suffisamment d'éléments de preuve pour attester que la conscience survit à la mort du corps et qu'elle est en tout cas indépendante pour une bonne part de l'activité de notre cerveau. Que posez-vous d'approche alternative à propos du fonctionnement de la conscience, comme celle de Christophe Khor ou encore l'idée du cerveau-filtre ? Oui, je connais bien les travaux de Christophe Khor et lui, pas si radical que ça d'ailleurs. Lui, cette hypothèse que la conscience soit présente dans chaque atome de l'univers est une hypothèse, il la présente comme telle, mais il s'interroge encore sur comment cette conscience donne lieu à une expérience d'être un individu, une expérience sensible que nous avons en tant qu'être humain. Donc Christophe Khor fait justement partie de ces gens-là qui disent mais ça paraît même absurde de dire que le cerveau fabrique cette conscience. Donc son hypothèse, en fait, il est sur un chemin de crête. Il est sur un chemin de crête où il est déjà assez loin de l'hypothèse qui ne tient plus la route aujourd'hui qui est de dire notre cerveau fabrique notre conscience. Il n'est pas encore de l'autre côté de se dire que la conscience n'a rien à voir avec le cerveau et que le cerveau joue un rôle de filtre parce qu'il est neurologue. Donc lui, il cherche dans le cerveau, il cherche une solution là où il a appris à chercher une solution. mais il y a quand même des scientifiques dans différents domaines et aussi en neurosciences qui, au vu justement de tous ces phénomènes, des expériences de mort imminente et autres, considèrent que, enfin, observent qu'effectivement, que ce soit avec les expériences de mort imminente, que ce soit avec l'expérience sur les psychédéliques, par exemple, quand on induit un état d'extase par psychédéliques à un patient, on observe que son cerveau baisse d'activité. Il y a une connectivité qui baisse dans l'ensemble des aires cérébrales. Donc, cette hypothèse que le cerveau servirait d'une sorte de valve de réduction, pour reprendre le terme d'Aldo Huxley, ou de filtre à une conscience immanente qui serait comme une sorte de cloud, est une hypothèse qui ne peut pas être testée, mais qui peut être proposée et défendue et apparaître de plus en plus crédible au vu, justement, des observations qu'on fait aujourd'hui. Mais on est dans ce moment, en fait, on est dans ce moment absolument fascinant où le monde de la science a des outils de plus en plus affinés, a la capacité d'explorer et d'investiguer des anomalies, comme ce que sont les expériences de mort imminente, pour formuler des hypothèses de plus en plus audacieuses. Et cette hypothèse du filtre, cette hypothèse d'une relation du cerveau complètement opposée à celle que l'on imagine, prend de plus en plus de corps aujourd'hui. C'est un peu... Enfin, il y a une image qui est très parlante, qui est peut-être un peu réductionniste, mais qui est très parlante, c'est de dire que la conscience serait comme une sorte de champ, un peu comme les ondes électromagnétiques sont autour de nous, invisibles et imperceptibles, sauf que si on met un poste de radio ici, qu'on le règle sur une fréquence particulière, il va réduire ce champ colossal d'ondes pour n'en garder qu'une seule station, une station de radio précise. Peut-être que le cerveau, c'est comme ça. Peut-être que le cerveau, c'est un appareil qui récit, qui permet de réduire d'une certaine façon notre cognition à un individu, une personnalité. Et là-dessus, c'est ce que je développe aussi de façon assez détaillée dans le livre, en puisant à la fois dans les neurosciences et dans la psychologie cognitive, notre cerveau en fait fabrique un individu, d'une certaine manière, fabrique un personnage sur cette globalité qu'il a permis de réduire. Et ce personnage, qui devient Stéphane, qui devient les individus que nous pensons être, est une sorte d'outil d'adaptation au monde dans lequel nous vivons, au monde de matière, au monde temporel. Parce que cette dimension de la conscience, en plus d'être immanente et globale, elle est aussi complètement libre et non assujettie à l'espace et au temps également. Quand on le mesure, quand on le teste, on s'aperçoit que notre conscience est capable de connaître le futur d'une certaine manière. Elle est dans le futur. Il y a un domaine que j'ai étudié en détail et qui a fait l'objet notamment d'une mise en pratique au sein des services de renseignement américains, qui est la capacité de voyance, la capacité de clairvoyance, la capacité de vision à distance. C'est-à-dire notre capacité, la capacité d'un individu de voir à distance des événements ou de voir des événements à distance dans le temps également. Ça a été utilisé dans le programme Stargate, qui est un programme tout à fait officiel qui a existé et qui a été fondé à la fin des années 70 au sein du renseignement militaire américain qui consistait à employer des voyants, des voyants psychiques et à leur demander d'aller faire de l'espionnage extrasensoriel. Donc vous aviez un voyant dans une base militaire dans le Maryland à qui on demandait par exemple d'aller espionner telle installation secrète en Union soviétique et ramener des informations dont certaines étaient suffisamment précises et avérées pour valider à la fois cette capacité et si les Américains ont fait ça, si les services d'enseignement ont fait ça, ce n'est pas parce que tout d'un coup il y avait au sein de leur service des gens qui étaient passionnés de spiritualité, c'est parce que ça marche. Ça permet d'obtenir des informations tangibles. Ce programme Stargate a duré des décennies, il a été évalué chaque année par le Congrès américain de façon tout à fait officielle, on a les traces, on a les documents et il a été reconduit d'année en année et refinancé d'année en année parce que ça marche, parce que dans des conditions contrôlées, des hommes, des femmes sont capables d'une certaine manière de s'affranchir complètement des limitations de leur corps, des limitations de leurs outils cognitifs et d'aller voir ce qui se passe à l'autre bout de la Terre et d'en ramener des informations. Donc ça aussi, c'est un élément de preuve bouleversant. Je me suis moi-même formé à cette technique du remote viewing et en seulement quelques jours de formation, je suis capable objectivement d'aller découvrir un lieu cible qui m'a été donné de façon tout à fait codée et de le décrire, de le dessiner, de dire ce qui s'y passe. Chaque être humain, vous, moi, tous les gens qui nous regardent ont cette capacité, c'est ce qu'on appelle une forme d'intuition, au sens étymologique du terme, l'intuition c'est ça, c'est notre capacité d'accéder à des informations non raisonnées qui passent par un autre filtre. Et cette capacité intuitive, cette capacité qui est mise en œuvre dans la vision à distance, est un élément de preuve d'une puissance colossale qui démontre que notre conscience n'est pas bloquée dans notre cerveau. Pour qui et pourquoi avoir écrit le livre « La mort n'existe pas » ? Au début, mon enquête et mon désir d'enquêter sur la question de la conscience et de la vie après la mort était directement lié à la mort de mon frère. C'est-à-dire que cette mort, lui avait 30 ans, moi j'en avais 32, ça a évidemment bouleversé ma vie, ça m'a... ça m'a d'une certaine manière interdit de continuer à vivre comme si de rien n'était. J'étais reporter de guerre, je faisais du journalisme et de l'investigation, j'avais du mal à concevoir qu'après cet accident, après cette mort, je puisse repartir en Irak, repartir sur des terrains de conflit, continuer à faire mon métier puis vivre ma vie comme si de rien n'était. cette mort, elle a refait jaillir en moi toutes les grandes questions existentielles qu'on a souvent dans l'adolescence. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce que c'est que la vie ? Quel est le sens de l'existence ? Etc. Et j'ai découvert, notamment grâce aux expériences de mort imminente qui ont été mon premier fil rouge que j'ai tiré, qu'il était possible d'exercer mon métier sur cette question-là, que ce sujet, il n'était pas uniquement restreint aux philosophes ou aux religieux, que je pouvais, moi en tant que journaliste et en tant qu'avec une démarche scientifique et rationnelle, questionner ça. Donc je suis parti en cette direction-là avec toute mon excitation, tout mon désir et puis, enfin quand vous y réfléchissez, c'est fascinant de pouvoir travailler sur un tel sujet. Et puis progressivement, en tant qu'être humain, lui-même concerné par le deuil, j'ai vu combien ce travail sur la mort, cette mise en lumière de mes questionnements, de mes émotions, de mes interrogations sur ce sujet, a pu me transformer aussi d'une certaine manière en profondeur. Ça m'a apaisé certaines appréhensions que j'avais, ça m'a donné à voir une dimension plus vaste de l'existence. Et puis assez rapidement, en fait, au bout de quelques années, j'ai eu envie, dans la mesure où je découvrais que ma conscience, et comme la conscience en général, a des dimensions infinies, je me suis dit mais il faut que je les explore, moi aussi, ces dimensions. Je ne peux pas me cantonner d'avoir uniquement un regard distancié. je ne peux pas être simplement objectif et à distance, il faut que je vive moi-même ces choses-là. Et ça s'est fait notamment par le concours du chamanisme que j'ai découvert en 2006. Un de mes amis m'a parlé du chamanisme amazonien notamment, utilisant des substances psychoactives, essentiellement l'ayahuasca, qui est une substance qui contient de la DMT, qui est un puissant psychédélique, et en me disant les chamanes, en utilisant cette substance, vont dans le monde des esprits, voient a priori ces différentes dimensions de la conscience. Donc je me suis dit j'y vais, je vais faire l'expérience. Si c'est des fadaises, si c'est juste des croyances sans fondement, de sauvages un peu ignorants au fin fond de la forêt, je m'en apercevrai assez vite. Donc je suis parti en Amazonie, j'ai fait un premier voyage et puis un second, et puis voyage après voyage, mes expériences ont été extrêmement bouleversantes, extrêmement intrigantes, parce que je me rendais compte qu'effectivement, j'étais dans un état de conscience modifié, que je voyais des choses apparaître que je ne voyais pas en temps normal. Assez rapidement, l'hypothèse que tout ça soit juste des productions hallucinogènes de mon cerveau ne tenait pas trop la route, notamment quand à plusieurs reprises j'ai pu constater que les visions que j'avais étaient partagées par d'autres personnes dans la hutte. Donc comment se fait-il que si c'est de l'hallucination ou mon délire intérieur, comment se fait-il que d'autres personnes voient exactement le même délire ? Et en continuant à travailler, en faisant mes expériences moi-même et en étudiant le chamanisme tel qu'il a pu l'être par des anthropologues ou par des chercheurs et aussi par des neuroscientifiques qui utilisent et qui travaillent sur ces substances psychédéliques, j'ai pu me rendre compte que ces expériences me confrontaient à un autre monde, véritablement, à une autre dimension du monde qui d'ordinaire était invisible, mais qui, parce que je changeais les réglages de mon cerveau avec ces substances, tout d'un coup apparaissait à ma conscience, apparaissait à mes moyens de perception. Et cette intuition, elle a été confirmée quelques années plus tard quand j'ai découvert les travaux qui ont été menés notamment à l'Impérial Collège de Londres qui est un grand centre de recherche qui étudie les psychédéliques pour leur usage thérapeutique et qui a observé avec un patient dont on voulait mesurer l'activité cérébrale précisément au moment où il vit un état d'extase très intense. Les chercheurs se disaient cette expérience d'extase que décrivent les témoins quand ils utilisent des psychédéliques ou quand ils ont une expérience spontanée les deux sont extrêmement similaires décrivent vraiment un état à la fois de dissolution de l'ego de perception d'un réel beaucoup plus réel que celui qu'on expérimente au quotidien une expérience qui d'une certaine manière ressemble d'ailleurs aux expériences de mort imminente et les chercheurs se sont dit on voudrait voir ce qui se passe dans le cerveau qu'est-ce qui s'allume ça doit être un feu d'artifice d'activité cérébrale donc ils mettent un premier témoin sous psilocybine qui est un psychédélique extrait des champignons hallucinogènes enfin dit hallucinogènes et ils mesurent son activité cérébrale en demandant au témoin de signaler le moment où il sera au pic de son expérience et à la grande surprise de tous les chercheurs ils observent qu'au moment où ce témoin est au pic de son expérience son cerveau montre une baisse d'activité dans un réseau cérébral qui s'appelle le réseau mode par défaut qui est un ensemble d'aires cérébrales qui travaillent conjointement à maintenir la stabilité de notre égo d'une certaine manière notre sentiment d'identité et ils observent également une baisse de la connectivité neuronale dans d'autres aires cérébrales donc ça c'est pas normal c'est pas possible c'est pas possible qu'une telle expérience soit provoquée par une baisse d'activité c'est contre intuitif et c'est contre logique donc ils refont l'expérience ils obtiennent le même résultat ils sont si intrigués qu'ils demandent à d'autres laboratoires à travers le monde dans d'autres centres de recherche qui travaillent sur le sujet de refaire l'expérience donc l'expérience est faite avec de la psilocybine avec de la DMT avec du LSD et à chaque fois on observe la même chose on observe une baisse d'activité au moment où la personne vit une expérience de plus grande conscience et ça c'est exactement ce qui se passe avec l'expérience de mort imminente où une personne qui est en réanimation parce qu'elle a eu un arrêt cardiaque elle est soit en activité zéro dans son cerveau soit la réanimation maintient peut-être 20, 30, 40% de pression sanguine donc un peu d'activité mais à tout le moins son cerveau il fonctionne beaucoup moins qu'à l'état normal et donc ces recherches et ces découvertes en neurosciences d'une certaine manière m'ont encouragé à poursuivre l'expérience chamanique en me montrant que ce que je vivais dans ces expériences pendant ces nuits en Amazonie c'était pas du tout du domaine de l'hallucination c'était pas du création de mon cerveau c'était au contraire ce qu'on disait initialement au début de notre entretien qu'une certaine manière le cerveau filtre ce qui passe et qu'en le faisant fonctionner moins bien avec des psychédéliques dans ce cas-là ou avec un arrêt cardiaque dans le cas des EMI il laisse passer plus de choses et ça ça m'a incité à poursuivre l'expérience en Amazonie puis après dans d'autres pays en utilisant différentes autres substances psychédéliques toujours dans un cadre extrêmement rigoureux pour aller voir moi-même c'était mon objectif moi je suis à la base je suis photographe et un photographe il faut que ça voit ce qu'il photographie un journaliste de guerre il peut rester à l'hôtel très très loin de la ligne de front mais moi le photographe il fallait que j'aille sur ces lignes de front photographier la mort et la guerre et dans ce domaine de la conscience j'ai été animé de cette même radicalité envie d'aller moi-même vivre ces expériences me rendre compte par moi-même de qu'est-ce que c'est que ce monde spirituel et ça m'a demandé un très très long apprentissage mais après tout ça paraît logique si vous voulez apprendre une langue étrangère comme le chinois vous n'allez pas le faire en une semaine vous avez besoin d'apprendre à votre cerveau à apprendre le chinois et là d'une certaine manière j'ai appris à mon cerveau à vivre avec une partie de son filtrage déconnecté mis sur pause et à comprendre tout un coup ce qui apparaît à comprendre et à apprendre mon cerveau parce que mon cerveau il est toujours utile en tant qu'être humain je reste journaliste et j'ai un cerveau de journaliste donc même s'il s'éteint pendant une partie de l'expérience au retour de l'expérience mon cerveau doit essayer de capter des souvenirs et essayer de mettre ça en ordre et ça, ça m'a demandé une quinzaine d'années et à la fin de ces quinze années j'ai été en capacité de vivre des expériences d'une puissance colossale où je suis passé de l'autre côté j'ai vécu des expériences de mort imminente à plusieurs reprises en les induisant moi-même avec ces techniques et en ayant la capacité d'en ramener de l'information en fait d'en ramener de l'information donc mon chemin ce que je rassemble dans ce livre en fait c'est un chemin un double chemin un chemin du mental de l'analyse de la rationalité qui est celui du journaliste et un chemin de l'expérimentateur un chemin plus subjectif plus du coeur plus intuitif et ces deux chemins se sont sans cesse croisés parce que l'un se nourrissait de l'autre et m'ont permis aujourd'hui d'avoir la capacité à faire cette synthèse et de dire mais c'est pas sorti de ma tête c'est une sorte de synthèse qui rassemble aujourd'hui beaucoup beaucoup de chercheurs et d'explorateurs à travers le monde de dire voilà notre conscience elle a une relation avec le cerveau certes mais nous ne sommes pas ce cerveau nous ne sommes pas ce visage que nous voyons dans la glace il y a quelque chose en nous qui est d'une nature fondamentale appelons ça l'âme ou notre part spirituelle peu importe cette part là c'est vraiment qui nous sommes au plus profond et cette part là elle est quasiment jamais accessible dans notre vie quotidienne parce que notre cerveau écrase toute cette dimension subtile Olivier Chambon compare parfois la prise de psychédélique au fait de prendre l'avion on arrive très vite à destination mais vous semblez ajouter une dimension de ton long à cette métaphore pour reprendre cet exemple très très parlant d'Olivier effectivement quand vous partez ne serait-ce qu'en Papouasie par exemple un pays radicalement différent et que vous y alliez à pied en bateau vous avez le temps progressivement de vous habituer à l'altérité que vous allez pénétrer jour après jour et vous arrivez en Papouasie après des mois et des mois de voyage en ayant déjà une vraie préparation et votre arrivée d'une certaine manière elle est tranquille parce que vous y êtes entré avec beaucoup de douceur et beaucoup de temps mais quand vous prenez l'avion et que vous sautez en parachute directement au milieu de la Papouasie et que vous arrivez chez ces peuples-là de mettons à Borneo au milieu des Pounanes dans la forêt tout est radicalement différent vous allez avoir peur du moindre truc qui va être complètement inattendu vous n'allez pas savoir comment faire vous n'allez pas savoir ce que vous voyez vous ne comprenez rien au monde dans lequel vous arrivez et puis vous repartez de Papouasie avec la même rapidité c'est-à-dire vous reprenez l'avion dans le sens inverse et vous revenez après 4 heures en Papouasie mais qu'est-ce qui vient de se passer c'était qui ces gens c'est quoi ces arbres c'est quoi ces trucs que j'ai compris et les voyages psychédéliques permettent enfin permettent ce voyage radical brutal et extrêmement intense et ce n'est que en faisant beaucoup de voyages en ramenant progressivement de ces voyages quelques notes quelques cartes qu'au bout de quelques années vous disent bon ben voilà maintenant ce pays cette Papouasie je la connais et je sais à peu près où je vais mais il a fallu beaucoup de temps pour apprendre le paysage apprendre qui sont ces gens apprendre éventuellement la langue et voilà ça demande un temps très long Notre société a-t-elle fait fausse route par rapport aux questions liées à la mort ? Oh je pense pas je suis pas je suis pas vraiment dans le jugement comme ça où il y aurait une bonne voie et puis une mauvaise voie je pense que les directions que prennent chaque société ont du bon et du moins bon notre société occidentale matérialiste a pu développer un outil et un outil scientifique qui permet quand même d'avoir une sorte de plateforme commune quant à notre relation à la réalité après ce qui est difficile et ce qui est compliqué c'est toujours les excès et les certitudes pour moi je vais être plus critique envers n'importe quel système quel qu'il soit quand il est bloqué dans ses certitudes quand à l'inverse ce système permet une ouverture d'esprit de la modestie c'est un outil formidable et j'ai rencontré chez beaucoup de scientifiques des gens qui se confrontent au mystère du réel chez les physiciens les astrophysiciens en premier ils sont vraiment confrontés en ligne directe devant l'impossibilité d'appréhender cette réalité dans laquelle nous vivons parce qu'il y a trop de phénomènes qui semblent paradoxaux et qui semblent complètement contre-intuitifs et donc face au mystère du réel que l'on soit neuroscientifique que l'on soit astrophysicien physicien biologiste etc soit vous avez une attitude de repli en disant tout cet inconnu me fait trop peur puis de toute façon je m'en fiche un petit peu moi ce qui m'intéresse c'est de faire telle et telle expérience pour avoir tel résultat dans une petite sphère soit vous en avez et j'en ai rencontré beaucoup qui se disent je ne comprends rien au réel mes outils quels qu'ils soient me donnent accès à une toute petite partie du réel et encore une fois peut-être que même cette petite partie du réel je la comprends mal et je la perçois mal et cette modestie cette humilité je l'ai rencontrée chez beaucoup de scientifiques donc c'est pas parce qu'en Occident on a cette voie matérialiste que tout d'un coup tout est acheté alors bien sûr dans un espèce de mouvement inconscient la science qui nous donne quand même la capacité d'avoir beaucoup de connaissances sur notre réel nous donne à penser qu'on a toutes les connaissances sur ce réel et comme la science a besoin de modèles pour analyser les découvertes qu'elle fait elle construit des paradigmes un paradigme c'est une sorte de grille de lecture qui permet de poser les hypothèses les recherches que l'on fait sauf que les paradigmes par essence par définition ils sont toujours amenés à évoluer ils sont toujours amenés à changer les paradigmes qui étaient en vigueur il y a deux siècles ils sont aujourd'hui complètement obsolètes ils n'ont pas seulement été améliorés un petit peu ils ont volé en éclats pour donner de nouveaux paradigmes donc tous ceux qui considèrent que le paradigme actuel est ferme définitif et que c'est bon on n'a plus rien à découvrir sont dans une forme de croyance c'est du scientisme et c'est totalement illusoire en revanche ceux qui considèrent que le paradigme en vigueur va sans doute évoluer et que toutes les anomalies qu'on observe comme les expériences de mort imminente ou comme tous ces phénomènes de conscience qui sont manifestement pas explicables avec le paradigme actuel tous ces gens là considèrent que ces expériences ces anomalies vont nous aider peut-être à comprendre et à modéliser un paradigme qui va être celui qu'on utilisera dans 10 ans 20 ans 100 ans et à l'inverse les sociétés traditionnelles dans lesquelles on sent intuitivement qu'il y a peut-être une relation plus juste et plus harmonieuse avec les grandes questions la mort le réel etc ben elles n'ont pas forcément plus réponse à toutes et puis elles ont tendance aussi parfois et souvent d'ailleurs à s'enferrer dans des systèmes de croyance un chaman quand il se casse le bras il va à l'hôpital il ne va pas fumer du tabac sur son bras en espérant que ça guérisse il va se faire mettre un plâtre donc pour moi je pense que tous les systèmes toutes les approches et toutes les voies qui nous permettent de connaître et d'interroger la réalité que ça soit d'une manière très subjective et très exploratoire comme peuvent le faire les tibétains avec la méditation ou les chamanes sont très riches et couplés avec notre méthodologie scientifique permettent d'avoir le maximum d'atouts pour essayer de comprendre ce réel ce qui est un peu stupide c'est de s'imaginer que notre système est le bon et que tous les autres sont moins bons et c'est pour ça que moi ma découverte du chamanisme a été vraiment prépondérante parce que j'ai pu grâce au chamanisme découvrir des voies de questionnement et d'exploration de la réalité très différentes dont j'ai vu qu'elles avaient des points communs avec l'introspection des bouddhistes tibétains qu'elles avaient des points communs avec plein d'autres traditions spirituelles à travers le monde et c'est en faisant ce que je raconte dans mon livre c'est-à-dire en faisant un croisement permanent entre ces deux approches que j'ai eu le sentiment d'avoir une vision plus riche que si je n'en avais utilisé qu'une seule en fait Le monde objectif existe-t-il ? En tout cas il n'est pas accessible à nos outils scientifiques réductionnistes le monde il n'est pas objectivable les physiciens sont les premiers à dire que tout ce que l'on observe tout ce que l'on mesure tout ce que l'on peut quantifier c'est ce qu'il y a derrière un voile mais que de l'autre côté du voile il y a quelque chose qui n'est pas mesurable qui n'est pas quantifiable et qui n'est pas objectivable c'est ce que disent les physiciens quantiques mais c'est ce que disent aussi maintenant d'autres chercheurs dans d'autres disciplines en neurosciences par exemple on sait ce que c'est que la conscience on réussit à mesurer des corrélations entre activité cérébrale et conscience mais on est infoutu de savoir qui de l'oeuf ou de la poule a commencé a priori c'est plutôt la poule d'ailleurs c'est plutôt la conscience qui a façonné ce cerveau et façonné cette réalité mais en revanche et j'en reviens à nouveau au chamanisme l'exploration personnelle dans mon cas et c'est ce que j'essaie de raconter c'est compliqué de raconter ça dans le livre mais j'essaie de mettre des mots dessus m'a donné à vivre de l'autre côté du voile d'une certaine manière j'ai ramené de l'expérience de cet autre côté du voile de cet endroit où se trouve mon frère mon père qui est décédé de cet endroit où se trouve un monde spirituel un monde peuplé d'entités d'intelligences qui sont déjà extraites de notre temporalité et de notre matérialité c'est les mots sont très durs à poser sur cette réalité parce qu'elle échappe à tout elle échappe au concept elle échappe à la verbalisation mais en en faisant l'expérience moi-même j'ai pu d'une certaine manière avoir enfin moi je dis moi mais tous les anthropologues tous les chercheurs tous les neuroscientifiques qui sont allés eux-mêmes faire des expériences je parle de Stephen Lores au début de mon livre qui est un neurologue belge qui travaille sur la conscience sur les différents états altérés de conscience il étudie les EMI il étudie la transe il étudie tous ses effets mais il est aussi allé prendre de la psilocybine dans un laboratoire pour essayer de voir sur lui ce que provoquait cette expérience et il m'a confié que c'était intéressant mais que ça a été plutôt un bad trip pour lui sa première expérience de psychédéique il le fait dans un IRM avec un bruit et un setting pas tellement détendant et il m'a dit cette chose très belle il m'a dit mais je me suis fait l'effet d'un aveugle qui essaierait de comprendre la lumière je suis capable en lisant les études sur l'œil les aires cérébrales visuelles de comprendre comment la couleur pénètre mes yeux et se transforme en une image dans mon cerveau je suis capable de le connaître tout ça mais j'en ai jamais fait l'expérience parce que je suis aveugle et donc l'expérience de la psilocybine qu'il a faite lui a donné l'intuition qu'à travers ses expériences personnelles il était peut-être capable d'aller voir ce que c'est avec la couleur et alors est-ce que quand on fait cette expérience-là on n'est pas confronté à un moment ou à un autre à un nouveau voile peut-être je ne sais pas ça c'est une vraie question philosophique que je vais passer le reste de ma vie et en continuer à explorer l'univers est-il une forme de pensée ? peut-être mais là on entre comme vous le dites on n'en sait rien et je ne vais pas me risquer dans ces hypothèses ce n'est pas forcément mon domaine moi je ne peux juger qu'à partir des expériences que j'ai faites et dans ces expériences que j'ai faites j'ai vraiment eu l'impression de pénétrer une réalité plus grande c'était puissant c'était d'une intensité folle j'ai eu l'impression de redevenir quelqu'un que je suis fondamentalement au fond de moi bien au-delà du masque qui est celui qui vous parle maintenant ça ça résonne aussi avec ce que m'ont dit beaucoup de témoins d'expériences de mort imminente qui témoignent du fait qu'ils ont l'impression de se réveiller pendant leur expérience où ils sont en mort imminente c'est-à-dire qu'ils ont eu le sentiment d'avoir passé leur vie à être dans un rêve et tout d'un coup à sortir du rêve et à être dans une réalité réelle le vrai réel c'est là le vrai réel c'est quand je suis hors de mon corps quand je vois mon corps en bas et que d'un coup je perçois des choses comme je ne les ai jamais perçues donc moi je ne suis pas du tout du tout compétent là-dedans mais il y a des choses qui me parlent et notamment dans certaines dans beaucoup de traditions spirituelles qui vont des platoniciens jusqu'au Veda en Inde qui disent toutes de façon à peu près similaire qu'on est dans une réalité voilée que nous sommes dans une caverne et que la réalité elle est à l'extérieur mais qu'on ne peut pas sortir à l'extérieur tant qu'on est bloqué dans cette réalité ça ça me parle j'en ai fait l'expérience j'ai lu beaucoup de textes de traditions spirituelles très diverses qui convergent tous dans cette même direction maintenant voilà mes compétences s'arrêtent là moi je n'ai même pas passé mon bac donc je suis nul en philo est-ce que des découvertes scientifiques sur ce qu'est la mort permettraient des changements dans la société ? j'en suis fondamentalement convaincu le paradigme tel qu'il se le prochain paradigme tel qu'il se dessine intégrera évidemment la dimension spirituelle de la conscience pour moi spirituel c'est pas religieux spirituel ça désigne cette composante fondamentale de notre conscience qui n'est pas bloquée ni dans le temps ni dans l'espace et qui d'une certaine manière est éternel donc ça veut dire que le corps qui héberge cette conscience ou par lequel cette conscience se manifeste de façon extrêmement réduite durant une existence très très courte ça n'est pas nous et donc ce corps qui meurt ça n'est pas nous ça n'est pas nous qui mourrons et effectivement ça renverse absolument tout si vous commencez à considérer que vous êtes de cette manière que de passage dans une forme d'apprentissage pour des raisons qui restent à définir mais que votre vie elle a commencé avant parce qu'avant il n'y avait même pas de temps et qu'elle va se poursuivre après à nouveau en dehors du temps ça veut dire que ce qu'on fait pendant cette existence a forcément une incidence sur la dimension plus vaste de notre conscience sans aller jusqu'au jugement un peu chrétien de dire il faut bien faire ici pour mériter le paradis plein de traditions et notamment dans le Bardotodol le livre des morts tibétain vous disent que les dispositions que vous développez durant votre existence vont vous aider pour la suite et les dispositions que vous ne développez pas durant votre existence concourent au fait que d'une certaine manière vous allez être emprisonné dans des mécaniques psychologiques qui elles ne sont pas liées à votre conscience mais qui sont liées uniquement à votre vie ici votre vie de confusion votre vie d'illusion dans lequel tout ce qui a participé à votre développement dans cette existence a généré des peurs des croyances des idées fausses du monde et qui du coup développent des mécanismes adaptatifs de réponse de votre personnalité mais ces mécanismes adaptifs de réponse ils sont forcément voilés ils sont forcément incomplets ils sont forcément pas justes par rapport à la réalité de la conscience donc si on ne travaille pas sur soi si on fait comme si cette vie elle se réduisait en fait à notre existence point et qu'on ne prend pas la mesure de cette dimension plus vaste on reste enfermé dans l'illusion et cet enfermement dans l'illusion encore une fois si j'en crois différentes traditions se perpétue après la mort alors on n'est pas dans une espèce de condamnation on n'est pas condamné à devenir des amérantes ou je ne sais quoi mais on est habité de certaines croyances je me souviens d'un d'une médium qui m'avait dit mais tu sais quand un alcoolique meurt il ne cherche pas la lumière il cherche un bar parce qu'il cherche ce à quoi il est habitué il cherche la seule chose qu'il a connue durant son existence il va lui falloir peut-être quelques jours quelques semaines enfin le temps comment quantifier le temps là-haut alors qu'il n'y a plus de temps il va lui falloir une certaine temporalité pour tout d'un coup sortir de ces dynamiques et s'en libérer et d'après ce que j'ai pu recueillir la matérialité l'incarnation que nous avons aujourd'hui permet d'une certaine manière d'inscrire une évolution une guérison et une libération de la confusion de façon beaucoup plus solide qu'on ne peut le faire de l'autre côté où nos visions sont beaucoup plus fluctuantes et où il n'y a rien qui peut stabiliser un petit peu l'expérience une expérience chamanique par exemple se caractérise par des millions de visions quand je prenais l'ayahuasca en Amazonie j'avais 4-5 heures de trance et c'était pendant ces 4-5 heures des milliers de visions à peine je voyais quelque chose c'est magnifique je m'en souviens j'étais passé à autre chose donc il y a une instabilité phénoménale dans ce monde de la conscience et peut-être que notre capacité à naviguer dans ces espaces spirituels va être augmentée si on arrive dans notre existence à déjà s'affranchir des illusions du masque que l'on porte je ne sais pas si c'est très clair ce que je partage mais voilà pour moi c'est une évidence que la majorité des peurs et les peurs les plus fondamentales qui nous habitent aujourd'hui sont liées à la mort sont liées au sentiment de dissolution de nos certitudes et de notre carapace de protection et que la mort c'est précisément ce qui va dissoudre radicalement et définitivement notre carapace et notre armure donc plutôt dans la vie on prend conscience qu'on a une armure et on prend conscience de la nécessité peut-être de moi en être prisonnier plus on est en capacité de retrouver notre conscience et moi aujourd'hui voilà mon but n'est pas de projeter mes espérances dans la mort plus tard je n'ai pas envie de mourir pour faire l'expérience de toutes ces dimensions j'ai envie d'utiliser le temps qui m'est encore donné ici pour retrouver mon âme maintenant mon âme elle est là elle est écrasée inhibée muette invisible mais elle est là et elle a des solutions mon âme d'une certaine manière c'est une sorte de guide intérieur de gardien intérieur de sagesse intérieure qui est là et à travers plein de techniques dans des dimensions très très différentes les unes des autres on peut apprendre à s'affranchir un tout petit peu de cette prison dans laquelle notre cerveau nous a mis la méditation est une technique le chamanisme en est une autre l'utilisation psychédélique dans un cadre encadré permet aussi d'avoir un pas de recul par rapport à cette identité qui est nous et regardez par exemple le LSD est utilisé dans des recherches pour travailler sur l'appréhension de la fin de vie et Stanislav Grof par exemple ce psychiatre américain d'origine tchèque avait travaillé dans les années 60 sur des patients en fin de vie attendants de cancer notamment à qui on donnait une on faisait une session de LSD encadré et tout d'un coup cette peur de disparaître cette peur de s'effacer cette peur du néant disparaissait complètement parce que les gens qui avaient fait l'expérience pendant cette session avaient tout d'un coup réalisé qu'ils continuaient à vivre alors que leur moi leur petit moi qui était pour eux l'alpha et l'oméga de leur identité avait volé en éclats et donc du coup on appréhende la mort de façon beaucoup plus détendue et sereine et c'était extraordinaire l'apport de ces sessions de thérapie assistée par psychiatrique en fin de vie sont colossales donc oui bien sûr que la société va changer radicalement quand on va changer de paradigme Pourtant le message général est en quelque sorte qu'il faut faire preuve de maturité et cesser de se bercer d'illusions quant à une après-vie Oui mais moi je pense que bien évidemment il y a une majorité de gens dans notre société et pas seulement des scientifiques qui vont considérer que ce dont on parle là c'est des illusions on est bien naïf on n'est pas rationnel etc c'est une croyance c'est une croyance et moi je suis je suis très compréhensif quand je vois des gens avec qui je peux interagir dans la rue qui vont me considérer comme très farfelu et qui vont pas faire l'effort d'aller voir un peu les arguments que j'avance je suis un peu plus critique envers des scientifiques qui eux a priori ont une disposition intellectuelle qui leur permettent justement de connaître les limitations de l'outil dans lequel nous sommes mais c'est très humain les scientifiques c'est pas des gens à part de notre monde qui tout d'un coup auraient une sorte de prescience absolue c'est des humains des hommes et des femmes avec leurs émotions leur déni leur capacité à s'ouvrir à tel ou tel phénomène ou pas et c'est pas parce qu'ils sont scientifiques que leur avis a plus grande autorité que celui d'un autre dans leur champ de compétences bien sûr mais à quel titre un médecin qui n'a jamais ni de près ni de loin rencontré le moindre témoin d'expérience de mort imminente ou lit la moindre étude aurait un avis pertinent à donner sur le sujet et je pense qu'on est vraiment dans ce moment de bascule j'ai le sentiment peut-être que j'ai tendance à voir le verre à moitié plein tout le temps mais j'ai quand même le sentiment aujourd'hui que les avis un peu péremptoires tiennent moins la route alors il y a des résistances forcément un paradigme il ne s'efface pas facilement il ne s'efface pas en faisant des petits aménagements dessus à un moment ça craque ça pète mais c'est Thomas Kuhn ce philosophe des sciences qui disait qu'un paradigme au départ il est violemment défendu et donc tout ce qui vient le contredire est violemment attaqué et puis il y a une petite minorité de personnes dans le monde scientifique qui eux mettent en évidence que ce paradigme ne fonctionne plus et puis il y a un moment de bascule et puis tout d'un coup tout le monde défend ce paradigme comme si ça avait été une évidence il n'y a plus du tout d'opposition il n'y a plus rien mais ça se fait quand même dans la brutalité dans la douleur regardez là on parle de la conscience je pense que les gens qui nous écoutent sont intéressés curieux ouverts d'esprit et ont envie de se nourrir d'informations sur ces sujets là si on se met à parler maintenant des gens qui sont enlevés par les extraterrestres est-ce qu'il ne va pas y avoir un petit mouvement de recul chez les gens qui nous écoutent pourquoi ? pourquoi il y a ce mouvement de recul ? pourquoi est-ce que tout d'un coup ce que je partage depuis quelques minutes sur la conscience serait valable et si je me mettais maintenant à parler des gens enlevés par les extraterrestres je serais devenu complètement fou on a nos limitations on a tous nos limitations et c'est important d'en avoir conscience c'est important d'en avoir conscience parce que c'est comme ça qu'on peut avoir un plus grand discernement et être en plus grande capacité d'avoir une vraie intelligence dans notre relation au mystère de la vie la question des extraterrestres devient de plus en plus difficile à ignorer avec des déclarations sous serment devant le congrès des Etats-Unis et le pentagone lui-même qui libère des témoignages qui étaient sous secret défense bien évidemment et voilà ça avance moi je suis quand même quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets j'ai le sentiment qu'il y avait encore des visions très partisanes et très caricaturales qui pouvaient être défendues aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a plus de nuances il y a plus de nuances alors il y a toujours des opposants mordicus il y a toujours de la mauvaise foi il y a toujours certains journaux de la presse qui sont vigoureusement anti-tout mais c'est pas grave il y en a aussi beaucoup d'autres qui apportent beaucoup plus d'ouverture de subtilité qui posent des questions et on avance moi j'ai vraiment le sentiment qu'on avance c'est un de vos compatriotes Michel Maillard qui a découvert la première planète extrasolaire en 1995 avant on supposait effectivement qu'a priori chaque étoile dans l'univers devait avoir un système planétaire et c'était purement théorique et puis en 1995 on en observe une première et puis dans les années qui suivent on en observe des centaines et aujourd'hui a priori on considère qu'effectivement toutes les étoiles dans l'univers ont un système planétaire et qu'une grande proportion d'entre elles ont sans doute une ou deux planètes dans une zone d'habitabilité c'est-à-dire qui permettent l'éclosion durable de la vie donc voilà et dans peut-être dans quelques années dans quelques décennies tout ça deviendra une évidence et on aura réussi à établir peut-être à reconnaître un contact parce qu'établir un contact je crois qu'il est déjà fait en fait mais reconnaître le contact ça c'est une autre affaire L'initiation au mystère d'Héleusis dans la Grèce antique était un passage essentiel dans la vie de nombreux citoyens devrions-nous suivre cet exemple en apportant la même attention au mystère et par les mêmes moyens grâce à des psychédéliques Je pense que c'est le cas je pense qu'aujourd'hui l'accès au psychédélique qui a été interdit après pourtant des études très prometteuses dans les années 50-60 reprend aujourd'hui une forme de légitimité il y a des recherches qui sont conduites jusqu'en phase 3 qui vont permettre donc la mise en légalisation pardon la légalisation de l'usage de ces substances pour usage thérapeutique mais caché derrière l'usage thérapeutique il y a aussi l'usage presque philosophique exploratoire aujourd'hui dans certains états américains en Australie en Suisse on peut dans un cadre thérapeutique bénéficier d'une assistance de psychédéliques pour l'instant c'est je pense que après les abus de certains chercheurs dans les années 60 ceux qui travaillent aujourd'hui pour essayer de travailler à la légalisation de l'usage thérapeutique des psychédéliques essayent de minimiser le côté purement philosophique et exploratoire que permettent ces substances l'accès à une dimension de la conscience et en misant uniquement sur l'aspect thérapeutique on a d'une certaine manière une manière politiquement correcte d'en parler ça va générer des milliards d'investissements il y a aujourd'hui des fonds d'investissement qui sont séduits par la légalisation prochaine de ces substances non pas pour les substances en elles-mêmes mais tout le système d'accompagnement qui va être développé autour qui va générer beaucoup d'argent donc je pense que c'est vraiment une affaire d'années de quelques années seulement pour que dans plein 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 de pays occidentaux les psychédéliques puissent retrouver une place prépondérante et cruciale dans l'appareil thérapeutique qui est proposé pour toutes les pathologies comme l'addiction la dépression ou autres qui sont réfractaires à la médecine conventionnelle dont nous disposons aujourd'hui mais dans les bagages de cette légalisation va aussi venir je l'espère et j'en suis convaincu des philosophes des explorateurs de la conscience qui vont pouvoir comme le fait Steven Lores en allant à Londres prendre de la psilocybine alors qu'il est neurologue qui vont pouvoir emporter aussi plein de scientifiques qui vont aller explorer ces différentes dimensions et je pense que encore une fois moi je suis assez je suis assez optimiste sur la l'intelligence humaine au sens général à cheminer vers ce qui va pouvoir enrichir sa capacité adaptative à ce monde on vit dans un monde en crise on vit dans un monde qui est confronté à la perspective de sa propre disparition et annihilation d'ici quelques décennies ça mobilise beaucoup de peur ça mobilise beaucoup de colère de confusion de violence mais ça mobilise aussi beaucoup d'intelligence et cette intelligence elle peut être invisible mais elle est à l'oeuvre elle est à l'oeuvre dans notre monde et moi j'ai envie de croire et de miser sur cette intelligence de la conscience de l'être humain pour justement nous permettre de retrouver des accès à des outils qui vont nous permettre de mieux gérer cette crise phénoménale que nous traversons et à un petit niveau l'utilisation et la légalisation des psychédéliques y participe parce que ça donne à voir qui nous sommes réellement ça donne accès à des ressources fondamentales de qui nous sommes réellement ça nous oblige à sortir de la boîte et à nous apercevoir que tout n'est pas que matière et que si on ne pense que gérer le monde et la réalité l'être humain sa santé etc uniquement d'un point de vue matériel on s'en sortira pas et vous voyez ne serait-ce que depuis quelques décennies combien des approches psychocorporelles investissent le champ de la médecine lourde il y a 20 ans vous disiez est-ce que c'est important ce que je mange par exemple ou est-ce que mes émotions sont importantes dans mon parcours de soins parce que j'ai un cancer les médecins vous disent non on n'aura rien à faire faites ce que vous voulez moi je vous donne les médicaments ça va agir aujourd'hui on a compris que tout ce champ subjectif participe de la guérison ou au contraire d'un ralentissement de la guérison demain on va encore intégrer d'autres dimensions qui seront peut-être plus encore de façon affirmée de nature spirituelle j'en suis convaincu de ça ne craignez-vous pas que l'industrie pharmaceutique ne s'empare d'un marché et n'autorise plus d'autres utilisations qu'uniquement thérapeutiques synthétisées et formatées dans un cadre donné est restreint oui mais encore une fois le verre est dans le fruit donc même s'il y a effectivement des milliards de dollars à se faire en développant des licences sur des substances en développant des cliniques d'accompagnement etc on ne peut pas empêcher l'intelligence de la vie de vibrer de rayonner moi je ne suis pas optimiste ou pessimiste en fait pour moi le pessimisme c'est une façon de voir la vie tout en noir sans tenir compte des choses positives qui peuvent exister mais l'optimiste c'est le type qui voit tout en blanc sans tenir compte non plus des réalités peut-être parfois un peu difficiles de cette existence moi je suis dans une forme d'espérance je suis dans une forme de confiance profonde dans ce qui est à l'oeuvre justement cette conscience elle est là elle est en nous elle bouge elle anime les êtres humains nous nous pensons tout gérer avec notre cerveau effectivement notre cerveau parfois il nous emmène vraiment dans les impasses mais derrière notre cerveau il y a quand même quelque chose qui peut nous recadrer je le vois dans les vies personnelles je le vois dans ma vie personnelle je le vois autour de nous les accidents la maladie toutes ces choses que l'on que l'on voit comme des comme des épreuves dans l'existence c'est aussi peut-être parfois des recadrages à titre individuel et je pense qu'au même titre que notre conscience notre âme est capable de nous recadrer parfois il reste à comprendre que c'est un recadrage quand on est confronté à des choses très difficiles mais c'est entreporté je pense que cette intelligence elle est aussi à l'oeuvre au niveau sociétal et qu'elle est capable à certains moments peut-être de recadrer à travers des choses qui vont se produire autour de nous je la vie est belle la vie est belle c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai vu dans mes expériences en passant de l'autre côté du voile c'est ce que rapportent toutes les traditions spirituelles qui parlent de ce monde spirituel au-delà de notre matérialité c'est la vie est belle c'est l'amour qui ça paraît un peu cucu ce que je vais dire un peu tartignol mais pour moi l'amour c'est vraiment une espèce de force d'harmonie agissante qui est la base de cette réalité qui se manifeste la confusion la colère les guerres tout ce bazar que l'on voit sur cette planète c'est l'être humain avec son cerveau mais l'être humain avec son cerveau il n'est pas le capitaine aux commandes il croit qu'il l'est mais il ne l'est pas derrière il y a quelque chose de plus puissant de plus intelligent qui oeuvre j'en suis convaincu vers plus d'harmonie vers plus de croissance et qui est en lutte permanente avec les forces d'inertie qu'elle rencontre à cause de ces 7 milliards et demi de cerveaux qui veulent tout contrôler sur terre c'est peut-être un peu philosophique vers quoi je vais mais moi qui suis en plus ancien reporter de guerre je sais ce que c'est que la réalité dure de ce monde j'ai vu des gens se battre devant moi j'ai vu des morts j'ai vu ce que donne la violence la plus crue et malgré ça au contraire même je je n'en vois qu'avec encore plus d'évidence que même si l'homme croit avoir un libre arbitre qui va le conduire vers une a priori une forme d'annihilation programmée je sais que derrière il y a autre chose de bienveillant et de puissant on dit parfois que les psychédéliques ne sont que des illusions mais illusion ou pas l'expérience subjective vécue ne retient rien à la dimension expérientielle qui elle n'est pas une illusion je suis d'accord avec vous que beaucoup d'expériences subjectives qu'il s'agisse de rêves d'expériences d'illumination à la lecture de quelque chose d'expériences hallucinatoires au milieu de la forêt amazonienne doivent être traitées d'une manière différente elles ont elles sont l'expression même si c'est un monde imaginaire elles sont l'expression de dimension cachée de notre inconscient de notre inconscient à nous mais elles expriment quelque chose en termes de de réalité en termes d'émotion en termes de vécu en termes de mémoire donc il y a effectivement une relation à inventer par rapport à ce monde subjectif c'est ce que font les psys d'ailleurs quand vous allez voir un psy et que vous lui dites docteur j'ai vu mon fils mort il y a trois jours m'apparaître au pied de mon lit ou j'ai l'impression que tous les gens veulent me tuer le psy il n'est pas là pour dire vous mentez vous avez raison il est là pour dire ok parlez-moi expliquez-moi qu'est-ce que ça vous a fait etc et dans cette relation verbale qui explore le subjectif on va être en capacité d'intégrer une expérience qui va être prodigieusement nourrissante s'il s'agit par exemple d'une expérience de vision d'un défunt après un décès ou au contraire d'apaiser une vision qui va être une vision de souffrance si c'est par exemple la personne qui pense que tout le monde veut la tuer donc pour moi ce que vous soulignez est vraiment important on a dans notre monde occidental une propension à vouloir très très vite catégoriser des expériences subjectives sans la capacité de traiter ce qu'elles ont vraiment à nous dire mais à côté de ça moi dans mon parcours moi je suis journaliste et même si j'ai un cheminement subjectif très très marqué à travers le chamanisme j'ai constamment tout au fil de ces années d'exploration eu le désir de pouvoir essayer de valider les expériences que je vivais moi quand je vois mon frère en Amazonie la question est centrale de savoir si j'ai halluciné ou s'il était vraiment là et une des réponses qui m'a été donnée de façon magistrale pendant cette nuit là notamment c'est de m'apercevoir que quand j'ai vu mon frère ce que je raconte dans le livre j'ai découvert que le lendemain matin une personne à côté de moi l'avait vu aussi et m'a décrit mon frère exactement dans la même position que moi et là waouh là ça prend une autre mesure pourquoi ? parce qu'il y a une forme d'objectivation qui est faite du fait qu'on a été deux à le voir j'ai vécu énormément d'expériences en état modifié de conscience où j'ai ramené des informations des informations sur des personnes de ma famille enfin des informations vérifiables que j'ai vérifiées et quand elles sont vérifiées là ça change complètement la relation comment est-ce que mon imaginaire aurait pu me décrire par exemple la scène où est mort mon grand-oncle j'ai un grand-oncle qui a été tué en 1915 en février 1915 pendant la première guerre mondiale il a disparu au combat personne ne sait comment il est mort on n'a pas d'informations là-dessus enfin c'était des boucheries à cette époque-là et j'ai vécu pendant une de mes expériences parmi des centaines d'autres expériences j'ai vécu sa mort je me suis retrouvé à l'endroit où il est mort à l'intérieur de son corps comme si j'assistais à sa mort ça a été stupéfiant je n'ai pas pris ça pour argent comptant du tout sauf que dans la scène que je voyais il y avait vraiment des éléments géographiques très précis du paysage et de la façon dont ça s'est passé et quand j'ai fait une petite enquête journalistique derrière sur les combats dans lesquels il était mort précisément à cette mi-février 1915 j'ai découvert des descriptions du paysage que j'avais vu avec des éléments précis que je sais ne pas pouvoir avoir imaginés parce que si j'avais imaginé j'aurais pas imaginé ça comme ça donc pour moi je n'en fais pas des preuves définitives en revanche je ne peux plus considérer que c'est seulement du domaine de la décennation et que c'est seulement mon imaginaire qui est à l'oeuvre parce que cette expérience-là je l'ai vécu une fois avec cet oncle mais je l'ai vécu des dizaines et des dizaines de fois à travers toutes ces longues années et pour moi m'attacher à vérifier l'objectivité d'expérience effectivement qu'on pourrait qualifier uniquement d'hallucinatoire ou d'imaginaire était absolument crucial et quand on fait ce travail quand on fait ce travail avec minutie et avec discernement on s'aperçoit que dans ces mondes de vision dans ces mondes de transcendance dans ces espaces où l'on pénètre de l'autre côté du voile il y a beaucoup beaucoup d'éléments qui sont absolument invérifiables tellement ils sont transcendants mais il y a aussi des éléments de la connaissance qui peut être vérifié rapporté et vérifié et ça pour moi c'est objectif la réalité de ces voyages et ça disqualifie complètement l'explication entre guillemets imaginaire ou hallucinatoire quels sont les dangers des psychédéliques déjà elles sont interdites à la consommation en Europe enfin en tout cas en France donc effectivement j'incite absolument pas à les utiliser pour moi c'est pas du tout une baguette magique et quelque chose qui peut être utilisé comme ça pour s'amuser les dangers c'est que en même temps que ça nous ouvre potentiellement à un autre monde ça fait baisser aussi l'activité de notre cerveau qui est la structure qui nous protège d'une certaine manière qui nous protège peut-être d'un monde inconnu mais qui nous protège aussi beaucoup de notre monde inconscient et c'est surtout ça à la fois l'utilité et le danger de ces substances parce que l'utilité parce que en faisant sauter les verrous vers notre inconscient utilisé en thérapie ça permet d'accéder beaucoup plus efficacement au trauma et aux causes de nos déséquilibres ou de nos pathologies psychiques actuelles pour autant que ça a été utilisé et fait dans un cadre thérapeutique vraiment encadré avec thérapeutes formés à cet effet etc c'est pas du tout en prenant la substance que tout d'un coup tout seul dans notre salon vous allez accéder à la guérison au contraire en le faisant tout seul en ouvrant les portes de son inconscient on prend le risque de voir réémerger à la conscience plein plein de choses que notre inconscient nous a cachées pour nous protéger des traumas petits et gros et ça conduit à une déstabilisation qui peut être très très compliqué à gérer ça conduit à une fragilisation c'est un peu comme un bistouri en fait si vous me dites quels sont les dangers du bistouri un bistouri ça va vous permettre d'ouvrir la patrine de quelqu'un et de lui faire une opération à court ouvert et de lui sauver la vie mais si vous le mettez dans les mains d'un meurtrier ou si vous l'utilisez vous-même vous pouvez vous tuer avec ça vous pouvez vous suicider donc voilà les psychiatriques c'est un levier thérapeutique extraordinaire et de par le fait de sa puissance ça peut être un levier déstabilisant extraordinaire aussi et surtout je dirais chez les adolescents et les jeunes à un moment où justement notre structure psychique notre structure égotique est vraiment en phase de consolidation si à ce moment décisif de l'adolescence où on se consolide notre égo pour nous permettre de fonctionner correctement et avec élite dans la vie si à ce moment là précisément on le fait voler en éclat c'est très compliqué c'est très compliqué et ça peut créer des grandes grandes fragilités psychiques qui peuvent devenir pérennes par la suite on pourrait se demander pourquoi vouloir aller chercher des paradis artificiels ben c'est pas des paradis artificiels c'est des outils en fait c'est des outils c'est comme si vous me demandiez mais pourquoi est-ce que vous êtes parti aux Etats-Unis en avion alors vous auriez pu y aller à la nage ben effectivement je peux y aller à la nage mais ça va me prendre un peu de temps quand même c'est dangereux c'est long surtout c'est très long il y a des avions qui y vont donc moi je suis pressé et voilà pour autant qu'on apprenne à conduire un avion qu'on sache quelles sont les consignes de sécurité à respecter et qu'on le fasse avec un pilote aux commandes ben je préfère prendre l'avion alors que la science semble nous confirmer que le monde objectif entre guillemets est illusoire on dirait que le message est de la peine à s'imposer dans la pensée de nos contemporains pourquoi ? ben ça c'est précisément ce que disait Thomas Kuhn ce philosophe des sciences c'est-à-dire qu'un changement de paradigme ne se fait pas facilement et ne se fait pas en un coup de baguette magique l'ancien paradigme le paradigme en train de mourir rencontre beaucoup de résistances enfin il y a beaucoup de résistances qui veulent le maintenir à flot et c'est ce qu'on observe aujourd'hui certes la physique quantique elle a plus d'un siècle c'est elle qui la première nous a confrontés à cette impossibilité de connaître le réel et ça fait un siècle et pourtant les conséquences philosophiques de la physique ne sont pas étudiées à l'école ne sont pas intégrées dans notre vie quotidienne je pense qu'une des raisons majeures c'est qu'on n'a pas encore le prochain modèle on n'a pas de modèle on n'a pas de théorie on n'a pas de théorie de la conscience on n'a pas de théorie du réel donc on a un paradigme qui ne fonctionne plus mais on n'a pas le prochain donc les scientifiques qui font des recherches observent peut-être des résultats peuvent objectiver la réalité de phénomènes comme les expériences devant une ante ou autre mais on ne sait pas à quoi les raccrocher on ne sait pas pourquoi on ne sait pas ce qu'elle révèle de la conscience et ça n'est je pense que quand un modèle du réel ou de la conscience commencera à prendre plus de densité on pourra mieux en faire le tour mais peut-être que pour ça il faudra réussir à intégrer à l'outil scientifique dont on dispose aujourd'hui qui est somme toute très réduit peut-être d'autres approches peut-être que justement il faut que ces autres approches pénètrent complètement le monde scientifique et que les deux travaillent de concert pour qu'on réussisse à modéliser une nouvelle théorie de la conscience une nouvelle théorie du réel qui permette d'intégrer toutes ces expériences et qui permette d'être validée alors est-ce que ça veut dire qu'il faut que l'approche scientifique qu'on s'en extrait complètement est-ce qu'il faut que l'approche scientifique soit mêlée des approches traditionnelles est-ce qu'il faut je ne sais pas ce qu'il faut ça c'est des questions sociologiques philosophiques expérimentales un des pionniers de la recherche sur les états modifiés de conscience le psychologue Charles Tart m'avait dit on observe ces phénomènes on peut objectiver de leur réalité mais on ne sait pas les expliquer on n'a pas cette théorie et donc en l'absence de théorie on est on ne peut pas avancer d'une certaine manière donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue et c'est vrai que moi je suis estomaqué parfois de discuter avec certains chercheurs qui essayent de comprendre comment le cerveau fabrique les EMI ils font des recherches ils ont plein d'idées brillantes etc ils essayent de postuler l'hypothèse que tiens peut-être telle activité résiduelle pourrait provoquer ça peut-être que le moment d'anoxie c'est-à-dire le moment où le cerveau est moins oxygéné peut-être que comme ça réduit le champ visuel peut-être que c'est ça qui explique le tunnel etc et à ces achachants je leur dis ok c'est bien beau de chercher dans le cerveau c'est votre métier mais en même temps quand vous interrogez un témoin et que vous pouvez vérifier que quand il dit être sorti de son corps et qu'il a observé des choses dans la pièce d'à côté il a réellement observé ce qui s'est passé dans la pièce d'à côté là manifestement le cerveau il n'a plus rien à voir et on me répond bah oui moi j'ai étudié le cerveau donc je ne peux pas étudier ça et l'expérience humaine elle est subjective elle n'est pas scientifique je ne peux pas en faire de la science on est un peu dans un serpent qui se mord avec eux et donc je ne sais pas pourquoi pourquoi je ne sais pas à quoi vous répondre en fait les expériences de mort imminente vécues par des aveugles sont pleines d'enseignements à cet égard oui mais là les études qui sont faites sur ces expériences notamment elles sont faites par Kenneth String sur la question des expériences de mort imminente vécues par des aveugles Kenneth String il est psychologue donc lui il fait son boulot de psychologue il permet de mettre en évidence plein de caractéristiques de l'expérience qui laissent effectivement un grand point d'interrogation mais cette expérience ce matériel il ne peut pas être utilisé par un neurologue parce qu'un neurologue lui il mesure le cerveau donc il ne peut pas mesurer le cerveau d'un aveugle pendant qu'il vit une expérience de mort imminente donc on est un petit peu chacun enfermé dans sa discipline en ne pouvant en ne créant pas de passerelle d'une certaine manière effectivement je suis d'accord avec vous le neurologue il cherche quelque chose dans le cerveau alors que quelque chose ne se trouve peut-être pas dans le cerveau mais comment dire ça à un neurologue comment dire ça à un neurologue et Kenneth String il est psychologue donc lui il a une expertise du témoignage humain il peut poser un diagnostic différentiel montrer que la personne qui vous raconte cette histoire-là elle n'invente pas elle est réelle etc on peut objectiver que la personne défunte a réellement pardon la personne qui a vécu l'expérience de mort imminente aveugle a réellement vu les objets il y a plusieurs cas dans l'étude de Ring il y a des aveugles de naissance donc eux ils ont du mal à décrire ce qu'ils voient parce qu'ils n'ont jamais vu donc du coup ils décrivent une perception qu'ils n'ont jamais expérimentée donc là les mots sont un peu flous un peu conflux ils désignent plus une sorte de vision de l'esprit mais il y a notamment le cas de Vicky je crois l'accident qui a conduit à son expérience de mort imminente donc elle voyait elle est devenue aveugle et pendant ce moment de cécité elle a vécu une expérience de mort imminente où elle décrit cette promenée dans l'hôpital avoir vu l'ascenseur je crois alors qu'effectivement à ce moment-là on pouvait vraiment objectiver que ses yeux étaient morts et qu'elle était vraiment dans un état de cécité voilà ces témoignages existent moi en tant que journaliste j'ai la capacité de voir tout sans m'enfermer dans une discipline je peux à la fois questionner le neurologne questionner le psychologue faire mon enquête comme si je faisais une enquête sur ce que je faisais auparavant et en rassemblant de façon multidisciplinaire l'ensemble des données j'arrive à cette conclusion évidente que bien sûr que la conscience de ces gens-là est sortie de leur corps et a fait quelque chose qui n'est pas possible de voir le cerveau mais ce que me disait Steven Lorraine qui est neurologue il me dit mais moi je ne suis pas philosophe je ne suis pas prêtre moi ce qui m'intéresse c'est le cerveau donc je travaille sur le cerveau et je lui disais mais Steven il y a quand même des témoignages de gens voilà encore une fois dont on peut attester qu'ils sont sortis de leur corps il dit oui mais moi j'ai besoin des données EEG parce que c'est ce sur quoi je travaille bon on peut voir une forme d'hypocrisie ou de serpent qui se mord la queue moi je vois encore une fois le verre à moitié plein et je vois un chercheur de renom qui réussit à mettre à l'université et dans le monde scientifique très matérialiste l'étude de la trans l'étude des EMI l'étude des états altérés de conscience et peut-être que son travail débouchera dans dix ans sur quelque chose majeur qui lui donnera le prix Nobel où il aura réussi par son biais à lui à montrer en évidence à mettre en évidence que finalement le cerveau il n'y a pour rien pour moi aucune piste ne doit être privilégiée ou une autre encore une fois c'est ce que je disais à le début de notre entretien ce sur quoi il faut être attention c'est aux limitations que nos certitudes nous imposent mais après utilisons tous les outils à notre disposition et avançons ensemble avec ouverture d'esprit et humilité devrait-on demander au cosmologiste où se trouve la conscience je pense que tout le monde a sa pierre rapportée à l'édifice toutes les disciplines les anthropologues ont permis d'objectiver les trans chamaniques mais pas tous une partie des anthropologues considéraient encore que les trans c'était juste la crise d'épilepsie que c'était un monde imaginaire mais le travail d'anthropologie approfondie permet aujourd'hui de montrer que les connaissances traditionnelles des chamanes amazoniens ou mongols ou autres ne sont pas juste des croyances mais des savoirs objectivables les travaux de mythologues comme Joseph Campbell permettent de montrer justement les constances qui existent entre différentes traditions à l'autre bout de la terre qui disent toutes d'une manière unanime des choses un peu similaires sur la nature du réel les neurosciences permettent aujourd'hui d'objectiver le fait que quand on prend des psychédéliques le cerveau ne fabrique rien au contraire il s'éteint et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre c'est pour ça que ça m'a demandé tant de temps et plus de 15 années de synthèse parce que c'est vraiment toutes ces approches ensemble qui permettent de dresser un tableau vraiment convaincant de la nature spirituelle de notre conscience toutes moi j'ai autant appris en discutant du livre des morts tibétains avec un tout le coup d'Aram Salah qu'en prenant de l'ayahuasca en Amazonie qu'en prenant du LSD avec des chercheurs aux Etats-Unis qu'en lisant les VEDA qu'en allant dans tous les laboratoires de recherche à travers le monde qu'en discutant avec des médecins et en travaillant sur les expériences sur de mort imminente en interrogeant des témoins tous ces témoins autour de nous qui vivent des expériences tous les jours et dont on ne parle pas qui sont une espèce de masse invisible d'anomalies il y a des millions de gens qui vivent des expériences par exemple de contact avec un défunt 50% des gens en deuil ont des expériences de contact spontané avec des défunts ça peut être une main sur l'épaule ça peut être une sensation tactile ça peut être l'apparition de ce défunt voilà encore un phénomène la lucidité terminale qui sont ces expériences de très grande conscience que des gens en fin de vie manifestent et des gens qui par exemple souffrent d'Alzheimer depuis des années donc qui sont non répondants qui sont absents qui sont éteints et qui quelques heures avant de mourir se réveillent ils reconnaissent tout le monde c'est pas possible ça c'est pas possible le cerveau d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer il est dégradé irrémédiablement et pourtant des médecins en unités de soins palliatifs me disent ben si moi j'ai ce dossier médical de ce patient Alzheimer et pourtant il s'est réveillé deux heures avant de mourir il a reconnu tout le monde dans la pièce il a parlé voilà toutes ces expériences en elles-mêmes prises isolément sont intrigantes mais dans leur globalité prises globalement sont bouleversantes parce qu'elles dessinent cette réalité spirituelle qui nous constitue en fait merci merci